En 1665, la ville de Londres est frappée par une virulente épidémie de peste. En l'espace de 18 mois, la pestilence, comme on l'appelle à l'époque, a raison de 100 000 hommes, femmes et enfants, soit 20 à 25 % de la population. Et comme un malheur ne vient jamais seul, l'épidémie est suivie en 1666 d'un incendie majeur qui détruit une bonne partie de la ville et qui nécessite 15 années de travaux de reconstruction. Mais tout n'est pas noir. Après des cycles d'éclosions cyclique et virulente, l'épidémie de 1665 sera la dernière épidémie de peste à sévir dans les îles britanniques. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on parle un peu de la grande peste de Londres de 1665. Commençons par le commencement. Il faut d'abord comprendre que l'épidémie qui frappe Londres en 1665 n'est qu'un épisode d'une longue pandémie de peste bubonique qui a commencé avec la peste noire de 1348 et qui s'est essoufflée au début du 18e siècle et ne s'est véritablement terminée qu'au début du 19e siècle. Et qu'est-ce que ça mange en hiver, la peste bubonique? Bien, on sait que ce type de peste-là est causé par la bactérie Yersinia pestis, ainsi nommée en « l'honneur » d'Alexandre Yersin, le bactériologue qui l'a découverte en 1894. On sait aussi que la bactérie est généralement portée par des puces qui se nourrissent du sang de petits rongeurs, à commencer par les renoirs. Les humains sont à leur tour infectés lorsque les rats pestiférés meurent et que les puces, en quête de sang chaud, sautent sur la peau ou sur leurs vêtements. L'infection interhumaine se fait ensuite par le toucher ou par voie aérienne, par l'entremise des fameuses gouttelettes émises lorsqu'une personne infectée tousse ou postillonne. Les personnes ainsi infectées souffrent de fièvre, de vomissements et de crampes musculaires. Elles voient leur corps se couvrir de plaies et de douloureux bubons à la nuque, aux aisselles et à l'aine et traversent des épisodes passagers de délire. La maladie est par ailleurs extrêmement contagieuse et virulente. La majorité des malades meurent dans la semaine suivant l'apparition des premiers symptômes. Une infime minorité guérit après des jours, voire des semaines de souffrance. Mais revenons à 1665. L'épidémie qui nous intéresse plus particulièrement frappe d'abord Amsterdam en 1663 et 1664, puis migre vraisemblablement à Londres par le biais de rats qui se cachent dans les navires marchands qui transigent entre les deux villes. Malgré une quarantaine préventive des navires hollandais et de leur équipage, l'infection commence à se propager à Londres dès le mois de décembre 1664. On peut ensuite constater sa progression grâce aux « bills of mortality », des bulletins hebdomadaires publiés depuis le siècle précédent et qui détaillent les décès de chaque paroisse. Dès les mois de février et mars, on observe une multiplication des morts attribuables à la peste dans certaines paroisses densément peuplées de l'ouest de la ville. En mai et juin, l'infection se déplace ensuite progressivement vers les quartiers du centre et de l'est avant d'entrer dans la City au mois de juillet. Londres, dans son entier, se trouve alors aux prises avec une épidémie de sérieuses proportions. Les londoniens du 17e siècle n'ont évidemment pas accès aux analyses bactériologiques ou à la médecine moderne, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement ignares non plus. Les Européens de l'époque ont au contraire une connaissance intime des épidémies et plus particulièrement des épidémies de peste. Entre 1348 et 1665, Londres est visitée par la peste à 40 reprises. C'est une épidémie de peste à tous les 20 ans et chaque fois, c'est de 15 à 20 % de la population qui disparaît. Or, les événements qui nous intéressent se déroulent sur un fond de révolution scientifique. De plus en plus, les hommes de science s'affairent à appliquer la méthode scientifique à toutes sortes de phénomènes naturels, et notamment à la maladie. Il vaut la peine de souligner ici les travaux de John Grant, membre de la prestigieuse Royal Society. En 1662, Grant publie un traité d'observation naturelle et politique basé sur les données statistiques publiées dans les Bills of Mortality. À ce jour, on considère ce traité comme le texte fondateur de l'arithmétique politique, des statistiques sociales et de la démographie historique. Dans son traité, qui devient rapidement un best-seller, Grant identifie certaines grandes tendances démographiques correspondant aux années de peste et a tiré des conclusions probantes sur le comportement des épidémies dans l'espace et dans le temps. Il observe par exemple que les épidémies de peste reviennent de manière cyclique et qu'elles tendent toujours à atteindre leur pic vers la fin de l'été avant d'expirer avec les temps froids de l'automne. Mais, en plus d'avoir une certaine compréhension des cycles épidémiques, les londoniens du 17e siècle ont plusieurs théories sur les causes et sur les traitements de peste qui ne sont pas toujours mutuellement exclusives. À une extrémité du spectre, certains expliquent la peste par des causes pseudo-magiques ou encore diaboliques. Plus nombreux sont ceux qui voient plutôt la peste comme un acte divin auquel la seule réponse viable est la pénitence et le recueillement. La majorité des contemporains sont cependant plus modérés. Ils acceptent le rôle de Dieu, mais croient toutefois qu'il existe des causes immédiates. Ils se tournent alors vers le savoir médical. Mais plusieurs se tournent sur un type de savoir qu'on pourrait qualifier de populaire, tel que pratiqué par les apothicaires, les herbalistes et les sages-femmes. D'autres se fient plutôt à la médecine des professionnels. La principale tradition médicale de l'époque est dite galénique et elle remonte à l'Antiquité. Elle explique la maladie comme un déséquilibre des quatre grandes humeurs qui composent le corps humain, la bile jaune, la bile noire, le sang et le flegme. La peste, dans ce contexte, résulte de la corruption de l'air par les effluves du sol et ne peut être guérie que par un balancement des humeurs. Les méthodes préférées sont les purges et les saignées ou encore l'ingestion ou l'inhalation de plantes et d'herbes aromatiques et purifiantes. C'est une chose de comprendre un phénomène, mais c'en est une autre de l'affronter. Comment les londoniens ont-ils réagi ? Pour répondre à cette question-là, il faut d'abord différencier entre deux types de réactions, à savoir les réactions spontanées et les réactions organisées. Par réactions spontanées, on comprend les réactions des londoniens et des londoniennes ordinaires lorsqu'ils réalisent que leur ville est aux prises avec une nouvelle épidémie. Par réactions organisées, on comprend plutôt les réactions des autorités nationales et municipales face à la crise. Il faut souligner que, contrairement à l'idée qu'on se fait parfois des gens du 17e et 18e siècles, les londoniens ne répondent pas à l'épidémie que par la panique et l'hystérie collective. Ben non, là ! Bon, c'est vrai, certaines de leurs réactions sont souvent émotives et parfois mal avisées, mais dans bien des cas, elles sont rationnelles et plutôt judicieuses. On observe en fait plusieurs parallèles avec ce qu'on voit aujourd'hui. Parmi les réactions spontanées les plus communes, il y a d'abord la fuite vers des régions éloignées. Les londoniens savent d'expérience qu'ils ont plus de chances d'être infectés s'ils restent dans la ville que s'ils partent. Ce sont évidemment les privilégiés qui quittent en premier. Par exemple, le roi et sa cour partent s'établir à Oxford. Les nobles, les prêtres, les marchands qui ont les moyens de plier bagages se réfugient en campagne. Ceux qui n'ont pas les moyens ou qui refusent de partir optent souvent pour le confinement et font un stock de provisions avant de s'isoler chez eux pour attendre que l'épidémie passe. En guise de prévention, plusieurs londoniens se tournent vers des méthodes bien testées. Ils se mettent à fumer du tabac et à porter des sachets d'herbes aromatiques autour de leur cou pour purifier l'air qui les entoure. Plusieurs s'automédicamentent avec des potions dont ils trouvent la recette dans des pamphlets bon marché ou se procurent des amulettes de protection. En dernier recours, enfin, plusieurs prières se tournent vers la prière ou le jeûne. Dans le présent cas, ce sont surtout les réactions organisées qui nous intéressent. Après avoir ordonné la tenue de messe et de jours de repentance, histoire d'apaiser Dieu, le roi et son conseil émettent des ordres de peste qu'il incombe au Lord Mayor de Londres et à ses conseillers de mettre en application. La première mesure adoptée par les autorités est la mise en quarantaine des personnes infectées. Au XVIIe siècle, la quarantaine est commune à toute l'Europe en temps d'épidémie, mais plutôt que d'envoyer les malades dans des maisons de peste spécifiquement destinées à les isoler de la population générale, comme on le fait notamment en Italie, la pratique londonienne vise à condamner les maisons où se trouve un ou des malades. Concrètement, ça veut dire que les maisons des personnes infectées sont marquées d'une croix rouge et des mots « Lord have mercy on us ». Un gardien engagé par la ville est ensuite posté devant la porte pour s'assurer que personne n'y entre ou n'en sorte. En plus de confiner les malades à leur maisonnée, les autorités exercent aussi un contrôle strict des mouvements entre les quartiers de Londres et entre Londres et le reste du pays pour éviter que l'infection se propage. Malgré la mise en œuvre de moyens musclés, les résultats sont mitigés. Plusieurs fuyards sont refoulés à l'extérieur de la ville et doivent revenir au point de départ. D'autres meurent de faim sur la route ou sont la proie de brigands lorsqu'ils campent dans les champs. D'autres enfin parviennent à s'échapper, mais portent avec eux l'infection dans des villes et des villages éloignés. Parmi les autres mesures adoptées pendant l'épidémie, les autorités ordonnent un nettoyage en profondeur des maisons et des rues ainsi que le massacre des chats et des chiens perçus comme étant des agents de propagation de l'infection. Le geste est rationnel, mais en éliminant pas moins de quarante mille chiens et deux cent mille chats, ils permettent à la population de rats noirs et donc à leurs puces de proliférer. Une autre mesure digne de mention est l'enterrement rapide des morts, qui vise à éviter que des corps infectés s'accumulent dans les rues. Lorsque les morts deviennent trop nombreuses et que les faux soyeurs des cimetières d'églises ne fournissent plus, on a même recours aux fameuses charrettes de morts, dont les conducteurs sillonnent les rues en criant « Sortez vos morts ». Oui, comme dans le film des Monty Python. Ainsi récoltés et peu importe leur rang social, les cadavres sont menés à la fosse commune la plus proche et enterrés à six pieds de la surface de la terre, d'où l'expression « six pieds sous terre ». Toujours afin d'éviter la propagation de l'infection, les autorités exigent la fermeture de certains lieux de mauvaises morts, comme les théâtres, les bordels et certaines tavernes. Rapidement, elles mettent aussi en œuvre des mesures de distanciation sociale. Les rassemblements populaires, incluant les processions funèbres et les festivals, sont interdits. Les commerces non nécessaires ralentissent leurs services et les écoles et les universités interrompent leurs cours. Selon la légende, c'est alors qu'il est en confinement qu'Isaac Newton, étudiant à l'Université de Cambridge, reçoit une pomme sur la tête et formule sa théorie de la gravité. Enfin, il peut être surprenant qu'à toutes ces mesures de confinement, de nettoyage et de distanciation sociale s'ajoute un nombre de mesures économiques et sociales. L'administration municipale organise par exemple la distribution d'argent et la création d'emplois pour venir en aide aux miséreux et aux sans-emploi. Elle s'assure également du renforcement des réseaux d'approvisionnement alimentaire pour éviter la famine et le désordre social. Conformément au pattern établi par John Groth, l'épidémie empire pendant l'été puis atteint un pic au début de l'automne 1665. À son sommet, elle fait plus de 7000 victimes par semaine, une moyenne de 1000 victimes par jour. L'épidémie s'essouffle par la suite pendant l'hiver 1665 et au printemps 1666 et prend fin à l'automne. Les contemporains l'ignorent, mais il s'agit de la toute dernière épidémie de peste dans les îles britanniques et bientôt la tendance s'étend au reste de l'Europe. Les dernières grandes épidémies de peste à l'époque moderne ont lieu à Marseille en 1720 et 1721 et à Messines en Sicile en 1743. Les historiens s'expliquent mal la fin relativement soudaine de l'épidémie qui avait pourtant été très virulente. Plusieurs croient que le grand incendie qui se déclare au début du mois de septembre 1666 et qui rase une bonne partie de la ville est en cause. Pourtant, plusieurs paroises très touchées par l'épidémie ne sont pas touchées par le feu. Leur population de rats demeure donc bien vivante. L'incendie n'explique pas par ailleurs la fin des épidémies en Angleterre ou ailleurs en Europe. D'autres se tournent plutôt sur des explications d'ordre médical. On croit par exemple que vers la fin du 17e siècle, la bactérie de la peste a muté de façon à devenir bénigne pour les humains ou encore que les humains ont développé une certaine résistance à la peste. D'autres encore privilégient des explications environnementales et attribuent le recul des épidémies de peste au refroidissement général du climat européen. L'hypothèse généralement privilégiée par les historiens n'a toutefois que peut avoir avec la bactériologie ou avec des conditions climatiques. On considère généralement que la fin des grandes épidémies et plus précisément des grandes épidémies de peste est plutôt attribuable à la montée des États de l'époque moderne. Contrairement à l'idée qu'on se fait souvent, les États des 17e et 18e siècles ne sont pas que de formidables machines de guerre. Lorsque la volonté est au rendez-vous, leur imposante bureaucratie et leurs ressources humaines et matériels sont aussi un outil de lutte aux épidémies et aux désastres naturels. On le voit très bien avec le cas de Londres en 1665. Pour limiter la propagation de l'épidémie et au nom de l'intérêt commun, les autorités nationales et municipales sont en mesure d'adopter et de faire appliquer des règles très sévères. À bien des égards et malgré les ratés, ces mesures fonctionnent et lorsque la poussière retombe en 1666, le Parlement organise de vastes travaux de reconstruction. Echelonnés sur une période de 15 ans, ces travaux changent durablement la face de Londres. On ordonne, par exemple, l'élargissement et l'éclairage des principales artères de la ville ainsi que l'utilisation systématique de la brique et de la pierre comme matériaux de construction. On aménage également des égouts pour faciliter l'évacuation des immondices et on installe des trottoirs en bordure des rues de façon à éviter le partage de la chaussée entre les chevaux et les humains. Ces développements illustrent une évolution importante à la fois dans la conception du rôle de l'État et dans l'exercice réel du gouvernement. On peut en effet retracer aux grandes épidémies de l'époque moderne les fondements de l'idée de santé publique qui fleurait au 19e et au 20e siècle et dont nous sommes tributaires. La grande peste de Londres de 1665 nous rappelle que l'humanité a déjà fait face à bien des épidémies dans son histoire et que les mesures de confinement et de distanciation sociale imposées par les gouvernements fonctionnent réellement. Les témoignages des survivants nous rappellent également qu'après toutes les grandes crises, il y a toujours un après plus lumineux. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui a écrit cette capsule, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous, faites un pouce par en l'air comme ça, abonnez-vous, faites un commentaire, partagez la vidéo ou encore allez soutenir le Patreon, le lien est juste en dessous, vous allez voir c'est très facile. Bref, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine.